Les origines floues du Basque, langue orpheline, pourraient bientôt être élucidées grâce à cette main en bronze vieille de 2000 ans. On datait jusqu'ici la naissance de son écriture au XVIe siècle. Mais grâce à la main d'Irulegui, elle pourrait faire un bond de 1600 ans en arrière. En juin 2021, des archéologues découvrent un mystérieux objet sur le site d'Irulegui, près de Pamplune. Une main en bronze datée du 1er siècle avant notre ère. Il faudra plus de 6 mois en laboratoire pour découvrir les inscriptions gravées en pointillés. Sur la première ligne, on lit Sorionneco, qui s'apparente à Sorionneco, en Basque moderne, soit Bonne Fortune, car la main aurait servi de porte-bonheur, suspendue près de la porte d'entrée. Le mot déchiffré est écrit en Vascon, une langue ancêtre du Basque, parlée dans l'Antiquité, au Pays Basque et dans le Triangle Aquitain, avant l'arrivée des Romains et donc de l'influence latine. La mano d'Irulegui est le testemunio écrit plus ancien, en la langue bascônica. Si cet objet est important, c'est parce qu'on en sait peu sur l'origine du Basque. La langue basca, jusqu'à ce moment, est une langue génétiquement isolée. Elle n'a pas de langues variantes, à la différence de ce qui se passe avec les langues românicas, que toutes se trouvent du latin et toutes sont hermanas, ou de les langues germânicas, etc. Plusieurs hypothèses ont divisé les linguistes. Le Basque aurait une origine préhistorique ? Certains l'ont comparé à des langues du Caucase, on l'a même apparenté au Togon, parlé au Mali. Jusqu'à maintenant, on a documenté depuis au moins le XIe siècle des noms propres en Basque, des personnes, des territoires, des rivières, mais pas de termes du langage courant. Et le premier livre en Basque date seulement de 1545. On pensait donc qu'à l'Antiquité, les Vascons étaient analfabètes et n'écrivaient pas. Or, la date de cette pièce change tout. Elle a été trouvée dans les restes calcinés d'une maison abandonnée lors de la guerre sertorienne au premier siècle avant notre ère. Il y a un grand, un grand salto cronológico entre le siècle I a.C. et le siècle XVI. Et en cette situation, «pum», aparece la mano de Iru Ledi. C'est une noticia qui affecte à un des éléments de la identité du peuple basque. La découverte est à prendre avec des pincettes, car il reste à élucider les quatre autres mots découverts sur la main d'Iru Ledi. Joachim Gorochategui croit qu'il faut continuer à enquêter sur les similitudes avec l'Iber, ancienne langue de la péninsule éteinte depuis le IIe siècle, pour établir de potentiels liens de parenté. Si hubiera salido une inscripcion funeraria, par exemple, pues tenemos como unos veinticinco textos funerarios en ibérico. Rápidamente podríamos decir si esa inscripcion era ibérica o no era ibérica. Precisamente, la singularidad de esta inscripcion dificulta, bueno, pues llegar a conclusiones ciertas. Pour avoir des réponses, il faudrait aussi trouver des écrits équivalents. Or, il est difficile de recouper, tant on en a peu découvert, côté espagnol, comme aquitain. Pone un punto. Por eso es importante. Ahora bien, como he dicho antes, todavía es muy oscura.